Salut salut c'est Paul, je te retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo League of Legends Alors on va regarder ensemble un nouveau champion du coup C'est d'une petite championne, un petit personnage qui s'appelle Poppy Voilà donc comme d'hab on va regarder l'histoire et la game avec juste avant la page de rue d'utiliser Donc Poppy, juste avant de commencer la lecture Donc n'hésite pas à avancer jusqu'à la game si tu veux pas voir la lecture, l'histoire du champion ou quoi Donc Poppy c'est un champion que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant Et je, vraiment, je l'adore en top Je peux dire sans hésitation que c'est mon top préféré Il faut savoir que moi je suis, je pense, peut-être le top c'est peut-être ma pire lane, je sais pas J'ai plus ce moins méchant que pour top c'était quoi ? C'était Karen, c'était Timo Klaed et Gnar Et vraiment Poppy, je peux dire sans hésiter que c'est mon top préféré, je kiffe de ouf J'adore tout dans le champ, aussi bien le personnage en lui-même Donc un petit, espèce de petit hordeux, petit gnome, je sais pas, un petit lutin un peu Donc rien que ça, après sa voix, son humour, sa personnalité, voilà Et évidemment, son gameplay, sa puissance, voilà, je la trouve très 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 forte Malgré qu'elle soit, donc, tu fais quand même de sérieux dégâts à la longue, enfin à la longue Oui, tu peux faire rapidement des dégâts, franchement, il y a moyen de bien, bien déclater le gars C'est vraiment, vraiment, j'aime beaucoup ce champ Donc je suis vraiment content de te le présenter aujourd'hui Voilà, Poppy, c'est trop bien On a plus à rajouter Je kiffe, 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 je kiffe Allez, on est parti Alors, Poppy, gardienne du marteau Champion lié, Galio, Giovanna, Roll, Tank, Région, Demacia Alors la phrase de Poppy, elle nous dit Je ne suis pas un héros, juste une yordelle, avec un marteau Déjà, elle est humble, tu vois, un peu d'humour Ça fait pas de mal Allez, on lit maintenant la biographie Alors, elle est pas très longue Par contre, les deux histoires sont pas très longues, je te le dis Rune des rats ne manque pas de braves champions Mais peu peuvent se targuer d'être aussi tenaces que Poppy Armée d'un marteau faisant deux fois sa taille Cette yordelle déterminée cherche depuis des années Le héros de Demacia Un guerrier légendaire dont on murmure qu'il serait le dépositaire légitime de cette arme colossale Selon la légende, ce héros seul est capable de déverrouiller la puissance véritable du marteau Et d'offrir à Demacia gloire et grandeur Bien que Poppy ait exploré les confins du royaume au cours de sa quête, elle n'a jamais pu remonter la trace du combattant mythique A chaque fois qu'elle tentait de remettre le marteau à un guerrier, les résultats se montraient désastreux, au point souvent de provoquer sa mort La plupart des gens se seraient découragés Mais la plupart des gens n'ont pas l'obstination résolue de cette infatigable héroïne Autrefois, Poppy était une yordelle très différente Depuis toujours, elle cherchait un sens à sa vie Se sentant étrangère au mode de vie impulsive des autres yordelles Elle préférait s'approcher de tout ce qui lui paraissait stable et structuré Cela la conduisit jusqu'au crampement humain de l'ouest de Valoran Où elle découvrit émerveiller les caravanes qui se suivaient en une file sans fin Nombre de ces voyageurs semblaient marqués et fatigués Mais ils poursuivaient leur route dans l'espoir qu'une vie meilleure les attende un peu plus loin Un jour cependant, c'est une caravane fort différente qui passa Au contraire des autres voyageurs, les gens qui la composaient semblaient poursuivre un but défini Ils se réveillaient à la même heure tous les matins au son du corps d'un veilleur Ils prenaient leurs repas ensemble et l'avalaient en quelques minutes Ils montaient et démontaient leur campement avec une efficacité remarquable Les yordelles utilisent leur magie naturelle pour façonner des choses extraordinaires Mais ces humains accomplissaient des prodiges tout aussi étonnants par leur coordination et la discipline Ils travaillaient ensemble comme les rouages de mécanismes Et devenaient plus grands et plus forts qu'aucun individu isolé n'aurait pu l'être Pour Poppy, c'était un phénomène plus merveilleux que toute la magie de l'univers Tandis que Poppy observait le corps mort depuis sa cachette, elle aperçut du coin de l'œil, au seuil d'une tente, l'éclat d'une armure C'était le commandant du groupe, équipé d'une brégantine de plagues à acier étincelantes Dont chaque morceau s'imbriquait pour devenir un élément intégral de l'ensemble Le nom de cet homme était Torlone et sa présence semblait élever le cœur de tous ici Si quelqu'un se décourageait, c'est lui qui lui rappelait la raison de leur mission Si quelqu'un s'effondrait de fatigue, il lui insufflait le courage de se relever Une fois encore, cela évoquait certains sortilèges de l'ordre à Poppy, mais sans magie Poppy s'approcha en rampant pour mieux voir Elle décida dès lors qu'elle devait suivre le flamboyant commandant Comme si le destin lui-même la poussait vers lui Elle observa comment Orlon conduisait l'entraînement de ses soldats Il n'était pas grand, mais il manipulait son puissant marteau de guerre avec une aisance confondante La nuit, Poppy tentait de surprendre le murmure de ses discussions avec les officiers du camp Elle les entendait élaborer des plans de départ vers l'ouest Où ils espéraient s'installer de façon permanente L'esprit de Poppy était agité par d'innombrables questions Où allait Orlon ? D'où venait-il ? Comment avait-il pu réunir ce groupe de voyageurs et une hors deuil y avait-elle sa place ? Elle prit enfin la décision la plus importante de sa vie Pour la première fois de son existence, elle allait se faire connaître à un humain Car pour la première fois, elle se sentait un lien avec l'un d'eux La rencontre fut agitée car Orlon avait autant de questions à poser que Poppy Mais bientôt, tous deux devinrent inséparables Il veut son mentor et elle se dévoie à sa cause Sous le terrain d'entraînement, Poppy était un adversaire irremplaçable Le seul membre du bataillon d'Orlon qui n'eut pas peur de le frapper Elle n'était jamais obséquieuse, s'opposant aux décisions du commandant Avec une innocence presque enfantine Comme si elle ignorait qu'elle était seulement censée obéir aux ordres Elle l'accompagna jusqu'au lieu où ils avaient décidé de fonder une ambitieuse nouvelle nation Démacia, où tous seraient les bienvenus, quels qu'ils soient Du moment qu'ils contribuaient au bien commun Orlon devint un personnage révéré dans tout le royaume Bien que peu les fût manipuler son marteau Il le portait toujours dans le dos Et l'arme devint rapidement une icône respectée par toute la jeune nation On prétendait qu'il avait le pouvoir d'aplanir les montagnes Et de briser la croûte terrestre Orlon confia le marteau à Poppy sur son lit de mort En même temps que son espoir d'un royaume durable C'est seulement là qu'Orlon lui raconta l'histoire de la création de l'arme Et lui dit pourquoi le marteau n'avait jamais été conçu pour lui Il expliqua à Poppy que le marteau était destiné au héros de Démacia Le seul être qui pouvait maintenir la cohérence de cette nation Une seconde avant le dernier souffle de son ami Poppy lui promit de trouver ce héros et de lui remettre l'arme Mais si Poppy était riche en courage Elle était pauvre en égo L'idée ne la traversa jamais Et qu'elle était peut-être le héros mythique recherché par Orlon Voilà, voilà, voilà Et oui, et oui, et oui Poppy, 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 Poppy Quand je gagne une game avec Poppy Dans le chat, enfin j'écris Poppy, 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 Poppy Tu verras ça à la game de toute façon Alors maintenant, on va lire la deuxième histoire Avec, normalement, des combats Avec des... Oui, avec, normalement Enfin, je pense Rime Il me rend fou au-dessus là Il me rend fou, il me rend fou Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font Bon, alors L'histoire s'appelle Le tueur Poppy n'avait rien contre le loup des ronces En dehors du fait qu'il s'apprêtait à la broyer Son museau était encore rouge De son précédent repas Et l'ailleurs d'elle N'avait pas la moindre intention d'être le mets suivant Elle remontait la piste d'un célèbre tueur de monstre Et elle n'avait pas l'intention de mourir Avant d'avoir trouvé l'homme Et évalué sa valeur Tu devrais reculer Tu n'as aucune chance de survivre Dit Poppy au loup En levant le marteau Mais le loup des ronces Ne se découragea pas Il marcha vers elle Mue par une étrange frénésie Que Poppy ne parvenait pas à identifier Puis elle vit la bave à la jointure des mâchoires L'animal n'était pas motivé par la faim Ni par l'instinct territorial Et par une douleur Qui cherchait espérément Un apaisement Le loup pontit sur elle Comme s'il avait décidé Que son seul choix Était désormais de tuer Ou d'être tué Poppy utilisa toute sa force Pour mettre en mouvement Le marteau au poids considérable Le coup qu'elle asséna Écrassa le crâne de l'animal En un instant Mais enfin ses souffrances Poppy ne prit aucun plaisir A cette mort Mais c'était sûrement La meilleure issue possible Pour elle Comme pour le loup La yordelle Regarda autour d'elle Mais ne repéra Aucune trace Du tueur de monstres Qu'elle était venue trouver Elle avait écumé toute la région À l'écoute des moindres humeurs Le concernant Espérant que ce mystérieux chasseur Serait le célèbre héros Qu'elle cherchait depuis tant d'années Mais elle n'avait rencontré jusque-là Que des loups Des wyverns Et des bandits de grand chemin Qu'elle avait dû tuer Pour se défendre Elle avait passé des semaines Elle a voyagé de hameau à hameau Dans les recoins Les plus reculés de Demacia Elle progressait aussi vite Que lui permettait sa petite taille Mais le tueur de monstres Semblait avoir toujours Une étape d'avance sur elle Laissant derrière lui Un sillage d'exploits héroïques Pour un yordelle Le temps est quelque chose de mystérieux Dont le passage est impalpable Mais la lassitude Se faisait tout de même sentir Pour Poppy Un jour Alors qu'elle commençait A douter d'elle Et de sa mission Elle aperçut une note Clouée à un poteau indicateur Vous êtes tous Cordialement invités A la fête du tueur Il s'agissait D'une célébration Destinée à honorer Le chasseur de monstres Que recherchait Poppy S'il restait quelque part Une chance De trouver des indices Sur le héros vagabond C'était ici Il y ferait peut-être Même une apparition Ce qui serait pour elle L'occasion de déterminer S'il méritait De porter le marteau d'Orlon D'Orlon La perspective lui rendit Un second souffle Et elle marcha allègrement Vers le lieu de la fête Poppy était nerveuse En arrivant au village Dans les bannières Et les étendards Annonçait fièrement Les festivités du jour Elle aurait préféré Arriver en avance Pour se choisir Un emplacement Au dernier rang de la foule Et ne pas attirer l'attention Mais la place du marché Était déjà bondée Et Poppy eut du mal A se faufir dans la foule Elle se glissait Tout son mieux Entre les jambes Des villageois Dont la plupart S'étaient trop enivrés Pour la remarquer Je lui paierai une pinte S'il était là Braya une voix Au-dessus d'elle Et la sauver Mes chèvres En tuant ces monstres Le cœur de Poppy Battit plus fort Comme toujours Quand elle entendait Parler du chasseur Et si c'était lui Pensait-elle Et tout au fond d'elle Poppy se posait D'autres questions Que ferait-elle Une fois qu'elle aurait Remis l'âme A son légitime propriétaire Un nouveau but Lui serait-il offert Car un ordre Sans but Est un lamentable spectacle Elle mit un terme Au vagabondage De ses pensées Et d'achat De se concentrer Sur le moment présent Elle finit Par se frayer Un chemin Jusqu'à l'arrière Du marché Elle trouva Un lampadaire Auquel elle pouvait Facilement grimper Et qui se situait Derrière les regards De la foule Elle monta juste assez haut Pour voir par-dessus Les villageois rassemblés Poppy est arrivée Juste à temps A l'autre bout du marché Un orateur Se tenait au milieu D'un groupe de notables Des matières Sur un dé Et derrière lui Une haute silhouette Était trapée Dans un voile De cérémonie En dépit De ces sens A vue des deux hordels Poppy avait du mal A distinguer Les mots de l'homme Il parlait Du chasseur de monstres Et de la façon Dont il avait sauvé D'innombrables fermes Et villages Du danger Que représentaient Les wyvernes Les loups enrachés Et les bandits Il expliqua Que si le guerrier Avait choisi De rester anonyme Cela ne devait pas Les empêcher D'honorer ses exploits Le tueur Avait été repéré Plusieurs semaines Plus tôt Auprès de la ville D'un moindal Ce qui avait permis Au témoin oculaire De décrire son apparence Sur ses paroles L'orateur Dira le voile Qui regrouvait Une statue de pierre Poppy Que défaillir En découvrant L'apparence Du héros C'était le parangon Des guerriers Au de sept pieds Qu'en se détend De lourdes plaques Métalliques Exhibant une expressionnante Musculature A ses pieds Gisait le cadavre D'un loup Qu'il venait de tuer Poppy avait à peine Vité de graver L'image de son esprit Lorsqu'elle entendit L'exclamation D'un enfant À quelques pas Regarde papa C'est le tueur Celui de la statue Poppy vit que La petite fille Qui venait de crier Pointa Pointait le doigt Dans sa direction La yordelle Regarda vieillement Derrière elle Mais personne Ne se tenait Dans son dos Mais non M'abuse Dit le père De la fillette Ça ne peut pas Être le tueur Elle est deux fois Trop petite L'enfant Et son père Se s'intéressèrent De Poppy Et partirent Au rythme De la foule Vers les amusements Préparés Dans le village Comme les villageois Se dispersaient Poppy puis approcher Sur la statue Et le regardait De plus près Elle pouvait voir À présent Les moindres détails Sculptés dans le marbre Les cheveux étaient longs Et se séparaient De part et d'autre De la tête Les mains portaient La trace de centaines De combats Et se fermaient Sur un gigantesque De marteau Semblable à celui D'Orlon Qu'Orlon lui avait donné Poppy ne pouvait imaginer Plus grand héros Que celui dont elle découvrait C'est la statue Cela n'est peut-être Que lui dit Poppy J'espère qu'il est encore Temps pour moi De le rattraper Elle fit demi-tour Et quitta le village Rapidement Avant d'emprunter La route la plus courte Vers un matin Écoute C'était assez original Comme histoire Un héros Qui en cherche Alors que c'est lui-même En fait Tout ça parce qu'elle a Qu'elle est trop Humble C'est assez Assez beau Assez drôle Voilà Bon et bien écoute On se retrouve Tout de suite Pour la page de rune Il y en a pour une minute Et après on part En game Allez go Alors Voici la page de rune Utilisée avec Poppy Sur Toutes mes games Donc c'est une page Donc c'est une page Et en même temps Un petit peu dégâts Donc pour l'art principal Tu prends Déjà volonté Avec La pointe de l'immortel Démolition Plague d'os Et surcroissance Pour le deuxième arbre Tu vas prendre Précision Avec triomphe Et légende A la grité Et enfin Pour les trois petites runes Tu prends Deux de force adaptative Et une D'armure Voilà On part maintenant Tout de suite Pour La game Allez on est parti Avec Poppy En top Petit invade Pour commencer J'ai pris Un bouclier De Doran Avec Une potion Ça va Ça va aborder 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 On a un trèche Peut-être qu'on peut faire quelque chose Je sais pas Je ne sais plus Il y aura que Le recommande Par dessus Ça me permet de Voilà De plus me concentrer Pendant ma game déjà Où 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 Je me suis pris Des dégâts Bon Et bah je pense Qu'on va prendre la fuite On va retourner sur notre lane Tranquillement Vers notre 1 1v1 Comme il se doit Et tout simplement Arrêtez de On va se concentrer sur notre lane Parce que Parce que voilà On a On a parti Déjà Don't Voilà Qui se moque Qui se moque De notre endfaith Donc ça c'est la communauté League of Legends Donc du coup Je les mute Je sais même pas pourquoi J'ai activé le chat Du coup voilà On part sur un mute C'est encore plus puissant Je vais juste laisser les pignes De ton père Car je suis en premier Avec C'est quelqu'un avec Qui joue depuis très longtemps Donc il n'y a pas de soucis On peut lui faire confiance Allez Donc on est contre Atrox Atrox Poupie Ça va pas être une game Super intense De ouf Je te le dis Ça va se battre Mais bon C'est quand même Des combats un peu Un peu Un peu Un peu De long Je sais pas Comment te dire C'est du top Donc Généralement Là ça va que c'est un atrox Mais on va voir On va voir comment ça évolue Donc je lui mets des petits Des petits coups de pression Avec mon A Et mes petites Zadak automatiques J'essaie de lui lancer Dès que j'ai mon bouclier Je remets des A Donc tu vois Dès que j'ai mon Dès que j'ai mon A J'essaie de lui mettre Dans la gueule Là pour l'instant Il a pris très cher Attention j'ai un nouveau A Donc hop on lui met J'ai lancé mon Mon aigu à la gueule aussi Donc j'ai une embrasse Par contre Fais-à-dire que je joue Tout le temps Avec une embrasse En top Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que le TP Je trouve que c'est beaucoup Trop situationnel Il faut avoir une équipe aussi Souvent pour pouvoir TP Derrière Donc je n'en fais pas confiance Ok Donc j'ai mis le E Je l'ai simplement poussé Avec mon E Il était contre le mur Après le petit A Et voilà Le temps du stun J'ai pu le terminer J'ai mis l'embrasse En plus C'était vraiment Pas dur L'embrasse C'était vraiment Pour assurer le goût Mais comme tu peux le voir C'est vraiment Très violent Bobby Je trouve En early Aussi bien en early Que Bon en light Un peu moins Mais quand même Mais en early Ouais Je trouve que c'est vraiment puissant Le stun est quand même assez long Je crois que c'est 1,7 seconde Contre le mur Donc autant te dire Que le maxi skull Contre un mur Il est mal barré Et moi je fais beaucoup De flash De flash E Imaginons J'arrive en light Je vois un ADC Qui arrive vers un tout petit bout de mur Je flash Pour vite arriver A côté de lui Et vite lui mettre le E Donc même si T'es un peu loin Du cas Si t'arrives à peu près A prévoir Là où tu vas le pousser A l'avance Tu peux rapidement Tuer un ADC Isoler un ADC Pour ton équipe Pour le tuer toi même Mais c'est pour ça Je trouve que c'est très puissant Je vois pas beaucoup de Bobby Qui font des bons flash E Mais moi J'aime bien Peut-être dans cette game Il n'y en aura pas beaucoup La France C'est vraiment une game Assez centrée Sur la top lane Donc voilà Allez Je lui lance L'écu Je trouve que c'est bien Franchement toutes les 15 secondes Tu peux lui balancer un bouclier Ça fait une attaque à distance Et en plus toi Ça donne un bouclier aussi Quand tu le ramasses Donc c'est vraiment pas mal du tout Je trouve que Bobby A pas mal de Et pas mal polyvalente En termes de sort Avec Le passif déjà Le passif Qui est très pratique Le A Le stun L'anti Dash Avec ton set Qui vont plus au mode À vitesse de déplacement Et enfin L'ulti Team Rocket Qui permet d'isoler une équipe De priver une équipe De ses membres de l'équipe De séparer l'équipe en deux Ou alors tout simplement De fuir De contrôle De chaîne contrôle Un mec En bas ils ont fait un kill Avec l'aide De Quelle Ça On va d'avoir un petit peu De chuchoté Comme ça Allez Allez Je sais pas si j'ai trop de farm Après Comme je te l'ai dit Moi le farm C'est ce que Déjà c'est ce qui m'énerve C'est ce que j'aime le moins Farmer Donc voilà C'est vrai que Je vais pas trop plus Beaucoup de fards Mais bon J'essaie quand même Un petit peu C'est rare Il y a des games Ça arrive pas souvent Il y en a des games Des gens te sentent Qui pendant 20 minutes Un peu plus Où j'arrive à faire M'a peu près Mais c'est vrai que souvent C'est correct Y'a pas de soucis Ça peut être dégueulasse Mais généralement c'est correct Mais je reloupe quand même Pas mal pour rien Mais c'est pas bien grave Allez Il s'est collé contre le numéro Attends mal J'aurais pu l'avoir là Donc pas hésiter Moi je te conseille Ah tu sais ton set Pour par exemple Contourner le mec Et avoir Être dans le bon angle Pour le pousser contre le mien Ça vaut pas hésiter à le faire Tu utilises ton set Pour les tests de déplacement Tu vas vite te mettre À l'endroit du fou Et tu le pousses Ok On a On a On a On a un problème Ton père est mort Kiana est mort Malsa va mourir aussi D'accord Donc j'arrive sur le écho Et Là est vide Donc là typiquement Voilà J'ai flash Je vais passer peut-être le set Mais c'est pas grave Je l'ai flash aussi Pour pouvoir l'atteindre Il est mort au final Avec l'embrasse Et puis ça va être un peu plus compliqué Sachant que j'ai plus de sort Donc voilà aussi Le grande force de Bobby En plus De vraiment des bons contrôles Des sortes variées Quand même Polyvalents C'est Qu'elle est extrêmement Tant Qui Vraiment Beaucoup Beaucoup Très 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 Tranqui C'est Assez C'est énorme En vérité Je trouve Parce qu'en plus d'avoir De l'escape Avec ton Z Tu comptes en l'air Avec des stun Contre les murs Avec ton E Ton Bougie Qui t'en agite En plus En plus Et ton R Même quand tu te fais gank Même quand tu te fais gank Tu ne meurs pas si tu joues bien t'as vraiment ce qu'il faut pour t'échapper c'est vraiment pas mal du tout allez hop ça c'est fait je lui mets des petits coups mais c'est vrai que là il va commencer à à piquer un peu il me semble par contre il va vraiment qu'il se calme parce que là il a des comptes de la tour donc tu es quand même l'asticou après c'est vrai que moi j'y décale j'y décale donc j'ai un peu moins de niveau forcément allez viens de battre viens de battre je suis en train de monter maîtrise 7 je suis à peu près moitié du maîtrise 4 j'ai hésité à acheter le skin des steaks de poppy mais j'ai pris celui de Jarvan au final parce que Jarvan ça serait peut-être mon champion, mon jungle pour remplacer pour remplacer Fittlestick quand ils l'auront en remake même si j'espère qu'ils ne vont pas faire le remake mais je pense que ça se fera malheureusement c'est pour ça que j'ai pris le skin des steaks de Jarvan pour l'utiliser pendant mes pendant mes roquettes et que ça deviendra mon shop mon jungle je pense que ça m'en sort très bien avec Jarvan genre des scores dégueulasses quoi dégueulasses dans le bon sens du terme enfin bref on continue tranquillement de farm 50, ça ne crie pas 52 j'ai plus on ne dit pas trop de mana c'est un peu joué à la place c'est un peu joué je me suis acheté des potes de margure par rapport au Rico, au Bard et à la Evelyne allez viens, 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 viens je suis plus concentré sur les spires je ne peux pas trop je ne sais pas plus tard je n'ai pas de mana il faut que je bac c'est mieux je préfère un bac je suis en train d'acheter le renton ou la capsule moi je le fais tout le temps très souvent je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est bien genre c'est pour avoir un peu plus de dégâts mais avec Poupi très souvent je fais la capsule la capsule solaire le dragon qui fait dragon, dragon dragon des nuages dragon des nuages dragon des nuages souvent ce que je fais aussi c'est tuer un mec de langage j'attends d'avoir mon embrasse bon si je peux le tuer, je le tue il y a un bon tchoncle ou quoi mais souvent j'attends mon embrasse donc là tu peux voir que je fais mon embrasse donc je fais vraiment le fight assez violemment voilà on alterne notre attaque et que spell et là voilà je les stun contre le mur j'ai fait le tour et le R voilà pour le terminer donc je pense que j'ai dû utiliser le set pour aller sur le côté et avoir accès au mur du coup c'est ce que je te disais tout à l'heure vraiment pas hésité à faire ça pas hésité du tout à faire ça à partir du moment où le mec il stun contre le mur t'as de grande chance de le tuer vraiment c'est vraiment dans ce moment là où tu vas pouvoir glater le mec même si tu peux clairement lui péter la gueule avec juste des attaques automatiques et ton A mais le moment où il y a le E si tu l'enchaînes correctement il y a grave moyen de le tuer facilement surtout que là comme t'as vu j'ai terminé le gars avec mon R donc je suis en train de regarder les stuffs je regarde les stuffs parce que je sais pas quoi prendre et ouais mon petit pot enfin je ne regardais pas les stuffs je regardais le tant qu'à l'ordre il fallait augmenter les sorts tout simplement allez 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 je commence à avoir un niveau de plus je suis en 3-0 il vient de patte il vient de patte il vient de patte voilà le A il est pas si fort que ça mais quand il se prend à la double explosion ça commence à faire mal ce que je fais dès que je peux voilà j'essaye de mettre mon aigu dans la gueule là typiquement je l'ai dispo donc il a pas bu il a un peu reculé mais l'intention était là ok 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 c'est ok pour l'instant c'est ok tiens mange ça mange ça toc ouais j'ai voulu le stun contre la tour mais un peu un peu loin j'aurais pu flash là et le stun contre le merde là-bas au final je l'ai quand même tué je les rajoute comme tu vois je peux le gosser au tour il y a aucun soucis étant donné comment mon chambre résiste au cou il y a 700 points de vie presque et je peux encaisser pas mal de coups de tour déjà on va prendre ça les petites plaques avec le passif ça fait toujours plaisir hop 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 histoire de dire je danse généralement quand je danse comme ça à la sous-tour c'est que je me fais aucun souci pour la gamme et que je suis très 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 confiant que je sens que je vais bien réclater la recule allez on est reparti on est reparti on est reparti attention Echo 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 est mort Echo est mort Echo est mort Atrox qui fait des sauts qui s'éclate Atrox qui est aussi assez puissant je sais pas si tu joues un jour attention attention le gros grip louper 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 il continue de de voir ce patin le petit petit coquin hop la petite l'arthrose qui est retiré j'essaierai un petit peu de recrase et retour j'essaie de s'ouvrir j'essaie de s'ouvrir décale est-ce qu'il va venir ou pas ? non il y a peut-être bag il y a peut-être bag il y a peut-être bag sur les athées tu sais un mec un peu de temps quand même sur les caries à des sémites ça fait un peu plus mal donc c'est bien pratique des fois pour terminer un mec typiquement qui a plus de fille hop 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 la fois qu'elle voit 6 galères la tour je vais peut-être encore louper typiquement là je pourrais sauter j'ai un tout petit peu peur quand même je fais un peu gaffe quand même un minimum même je pense j'aurais peut-être pu le tuer là avec un full CC allez 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 attention il fait quand même pas mal de dégages il prend quand même pas mal de cher contre lui il y a peut-être bag je sais pas le track de pierre qui va un peu augmenter ma résistance enfin non je sais plus je sais plus ce qu'il fait le track de pierre maintenant tant pis je t'en fiche ou bien si c'est ça c'est la résistance je crois avant c'était pour tuer plus vite les trucs allez voilà qui en avant quand même si j'avais pas besoin c'est juste histoire de le tuer un peu plus quoi c'est toujours ça de gratuit quoi allez 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 je cours je cours je cours je cours je cours et hop j'ai pas j'ai loupé mon herbe c'est pas grave il y en a car il y avait pas besoin mais tant pis on s'en fiche c'est pas bien grave enfin il y a la tour qui a plus de vie sans s'y grippe en 16 minutes voilà c'est pas c'est pas ignoble c'est pas ouf 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 ça pourrait être pire on va dire c'est correct quoi c'est pas simple ça dépend de ton degré de tolérance quoi voilà il y a un bleu je suis en 5-0 c'est un petit peu trop facile attention 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 attrape celle-là ça fait plus de dégâts par contre ça commence à devenir un peu ridicule qu'est-ce qu'on peut faire ? il y a le coup en bas il me cache il me cache il me cache peut-être mettre une ordre non il me cache je me cache je me cache je me cache ok 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 attention le AVA que tout le monde attendait aller 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 meurt voilà ça part voilà alors la petite qui est l'inomide qui est peut-être un petit peu trop isolée qui n'a peut-être rien à faire là il court il court le furet le furet du bois joli ok la flash elle est con en bas continue la poursuivre en bas ping va peut-être chercher d'autres mecs il y a le bird attention le bird qui fait un peu trop mal à mon goût ok 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 attend attention 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 je me cache je tu es caché Go go y a personne what the fuck what the fuck plutôt ok c'estыми que faire que faire j'ai flush Voilà, ce genre de choses J'ai flash pour avoir accès au mur Enfin, le quitter contre le mur Pour avoir la portée de Bien placé Le mec il peut généralement rien faire Il faut le contrôler avec le stand du jeu Et le R Le mec Voilà, 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 voilà Pendant plus de secondes il vit rien Attention au mid là, il faut que je retourne au mid Enfin non, moi normalement je t'allais en haut En toute logique C'est vrai que c'est un peu Un peu des keep post-it C'est folle Il va y le tuer, pas besoin de moi Pas besoin de moi Ça peut-être bien un peu choubite Quand même Un jour On est parti On est parti La vinyle en 4-0 Ça serait peut-être bien de la tuer Et hop 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 Il y a un dragon bientôt Après on a peu des plaques Histoire d'avancer un petit peu plus sur cette lane Le TP Pour défendre Je me casse Je me ferme en le maximum de coups Voilà, pour le targon Enfin pour le L'écule T'as un test d'histoire de Que t'arrêtes de faire maintenant T'es respect Direct de feu Direct de feu disponible Direct de feu Direct de feu Direct de feu dispo Direct de feu dispo Direct de feu Direct de feu Là il va m'enquiquiner Il va m'enquiquiner Ok c'est bon Il va m'enquiquiner Petit épée longue Ok 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 Attention Trèche est mort On parle de qui troll Le écho Qui a tenté de voler le trèque Attention Voilà Ça c'est fait A nous deux Adrox Ah non Je préfère les clips C'est mieux Plus rentable Plus sûr On est parti On est parti On est parti Et que ce qu'on a pris Lui Pardon Hop Alors Il y a Bird Il y a Bird Qui s'en mêle Polestimer Youtube Demande de l'aide Où ils sont ? Où ils sont ? Attention Altrox Attention Fout t'arrêtes de troll T'es mort trop de fois Il faut que tu joues Save mon petit pot Stunne contre le mur Ok c'est ça qui arrive derrière Et qui le défonce 502 Bird 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 Il va probablement mourir Aussi Voilà Ça c'est fait Qu'il dit Pareil Ça passe Ça part La casserole Et ouais Bon ils se font On passe mon petit réseau Quand même Bien dévancé Il faut probablement se rendre Je pense Ouais Qu'on finisse d'ici 3 minutes Regarde le Regarde les dégâts Avec mon folle Cote d'horreur C'est perdu 100 points de vie Oh la petite éveille Oh la petite éveille Oh la petite éveille Non là Je pense que Il y a écho Moi je voulais Peut-être Verra trapper Je sais pas Ah Qu'est-ce que Oh Plus de trappe Plus d'écho Allez On est parti On est parti On est parti Il y a la tour Il y a la tour Il y a la tour Des gens Courrez Courrez Qu'est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'ils sont là Ils n'en ont rien à se couer Ah j'ai loupé J'ai touché un clip J'ai fait un clip Attention Ok t'es neutralisé Vas-y t'es neutralisé mon gars Malzah qui est aussi dégueulasse Appuie en chambre T'appuies sur un T'appuies sur ton air Le mec il bouge pas C'est un peu nappe On va pas se mentir C'est un petit peu nappe Et ça se dégage Bon là je suis flush pour tuer le bord Mais c'était vraiment Mon bord pur caprice Y'avait pas besoin On sent pas un peu les reins C'est histoire de dire Je suis là Je suis là Les coupes Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà La tour top Et voilà La tour top La tour top Avec l'équipe Dibiter Dibiter peut-être Dibiter peut-être Dibiter Dibiter Je pense que C'est bientôt fini Ils peuvent pas Je sais pas Je sais pas comment ils peuvent gagner Poupi pop Poupi pop Poupi pop Poupi pop Poupi pop Poupi pop Je prends une utilité Je sais pas si c'est bien Mais bon Poupi pop 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 Ils sont rendus Ils sont rendus Je l'avais dit Je l'avais dit J'ai écrit Épique 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 Attention Attention Regarde juste la fin Le coffre Le coffre Le coffre Ça se fait plaisir Et on a On a un bras Poupi pop Poupi pop Poupi 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 pop Poupi 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 Voilà J'espère que ça t'a plu N'hésite pas A mettre Un gros j'aime Sur cette vidéo Tu peux également La partager Et évidemment T'abonner Si t'as bien aimé Voilà Je te laisse Prends soin de toi Faites brève Et on se dit A très très vite Allez Salut